Bonsoir à tous et merci de votre présence. Des travaux très intéressants ont été menés par le Dr Algieux. Vous pourrez après cet exposé lui poser les questions qui vous semblent nécessaires. La chasse à l'isard dans les Pérennées-Orientales est un emblème fort pour tous les chasseurs et tous les gens résidants en montagne. Donc on veut à tout prix le préserver et c'est certain que de voir disparaître cet animal serait véritablement pour la chasse départementale un gros problème. Oui, sur l'isard, en Cap-Cyr on n'a pas trop la possibilité parce qu'il y a des petits plants de chasse, mais sinon un peu au canigou. Il est possible que cette maladie soit non originelle sur l'isard, mais dans ce cas-là ça justifie peut-être une intervention. Nous avons tenu à avoir cette information pour sensibiliser tous les présidents de la CCA de façon à ce que tout soit mis en œuvre pour que les prélèvements et la remontée d'informations soient effectives et constructives pour le futur. Pour chasser l'animal il faut savoir les maladies qu'il y a, des connaissances personnelles aussi, savoir de quoi je chasse et de quoi je parle. C'est une maladie qui faisait peur, il y avait une espèce d'omerta, qu'est-ce que c'est, on ne dit rien, on ne dit pas, ils ont passé ce cap, c'est bien, maintenant on dit, on constate, on fait, on a acquis des connaissances. Et alors maintenant ils voient qu'il y a une possibilité d'action par la gestion sanitaire, par des prélèvements de chasse plus ou moins adaptés selon les effectifs de la population. Donc ça leur donne une perspective, un espoir. Rassuré oui et non parce qu'il n'y a pas trop de solution, mais après rassuré d'avoir appris vraiment la maladie. Au préalable on n'avait pas mesuré l'importance de cette remontée d'informations. C'est sûr qu'un topo comme ce soir va sensibiliser énormément les présidents et l'information retombera sur les chasseurs. Je suis persuadé qu'un retour de prélèvement se fera en grand nombre pour évaluer l'état sanitaire de notre population d'Isard et d'EPO. On voyait comment ça se faisait avec tous les interlocuteurs. Donc ça c'était très intéressant pour moi. Il n'y a pas que les chasseurs parce qu'il y a quand même des organismes associés à qui il faut rendre hommage. L'Office National des Forêts qui a beaucoup travaillé avec nous sur la peste et virose. L'Office National de la Chasse et la faune sauvage. Puis quelques associations complémentaires qui apportent leur contribution. Mais les données sont très très importantes. Je pense qu'il était nécessaire de diffuser ce genre d'informations parce que ça enlève aussi quelques idées reçues. Donc docteur Lazieux, merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.